Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter la console Miyu, c'est une console chinoise qui a la particularité de nous permettre de pouvoir jouer à une grande majorité des consoles rétro. Ça peut aller de l'Atari 2600 à la Game Boy Advance, à la Super NES, et je pense que la console la plus récente dispo là-dessus c'est la PS1, donc on peut émuler de la PS1 dessus. Donc dans cette vidéo on va découvrir la console, déjà les fonctionnalités et tout ça. Je vais vous montrer comment configurer correctement la console, si jamais vous souhaitez la mettre à jour, si jamais vous souhaitez prendre une carte mémoire plus grande, 228Go, parce que sinon vous allez vous retrouver coincé. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà la console, voilà, elle est livrée avec sa petite pochette, c'est vraiment petit, vous voyez, par rapport à une main, j'ai pas des grandes paluches, en plus j'ai des petites mains, la console est toute petite. Donc c'est pas du tout dérangeant pour jouer, l'écran est de très bonne qualité. Au niveau de l'écran on a vraiment une toute petite, une fine barre noire autour, mais c'est tellement fin, on le sent même pas quand on joue quoi, voilà. Donc voici à quoi ressemble la console, il y a plusieurs coloris, il y a noir transparent un petit peu, il y a bleu ciel transparent, il y a ce coloris style première Game Boy, et il y a le coloris blanc avec les touches Super NES, bleu, jaune, vert, rouge, un truc comme ça. Personnellement j'ai pris format Game Boy, je trouve que ça se prête super bien, ça se prête plutôt pas mal à l'objet en lui-même, vu que c'est une Game Boy aussi. On va faire le tour rapide, donc vous avez 4 touches, le menu ici, bouton menu, croix directionnelle, start, select, le volume qui prend la forme d'une petite molette réglable, ça c'est cool comme à l'époque. Vous avez ici le bouton power, là vous avez 3 LED, une LED verte pour dire que c'est allumé, une LED orange pour dire que c'est en cours de chargement, et une LED bleue pour dire que la console est rechargée, donc c'est très clair. Derrière vous avez 4 gâchettes, L1, R2, L1, R2, c'est pas les boutons les plus qualitatifs, mais cela dit dans les jeux rétro, c'est pas forcément les touches qu'on utilise le plus souvent. Elles sont là, on peut les utiliser, mais elles sont pas ultra agréables, on sent que ça clique, mais pas très fort. Donc ici on a le port, le cache batterie, voilà, donc il y a eu 2 versions pour ceux qui se posent la question sur AliExpress, parce que ça s'achète sur AliExpress. Il y a eu 2 versions de la console, une version V1, peut-être un peu moins chère aujourd'hui, et une version V2, il n'y a pas beaucoup de différence, juste la version V2 a une batterie un peu plus grande. Donc là ici on a justement le petit coin pour le son, et en dessous une prise jack, si jamais vous voulez jouer avec un casque dans les transports en commun. la partie micro SD, et le port USB type C juste ici. Donc c'est du USB type C, c'est cool, voilà, la plupart des téléphones ont ça maintenant aujourd'hui, simplement pour recharger, voilà, c'est pas une console qui fonctionne avec le rechargement rapide, tout ça, donc il faudra prendre un câble de base, un chargeur de base, qui ne dépasse pas les 5 volts. Voilà. Donc au niveau de la carte SD, de base, la console est fournie dans cette pochette, voilà, donc c'était très bien protégé, papier à bulle et tout. De base, la console se trouve ici, vous avez le petit livret d'utilisation en chinois ou en anglais, vous avez ce lecteur de carte SD qui est vraiment très cool, alors je suppose que ce n'est pas le plus performant qui existe, mais c'est USB 2.0, et si vous n'avez pas de port de micro SD sur votre PC, au moins vous pourrez lire votre carte SD via un port USB classique, donc ça c'est très pratique. Et puis vous avez une carte SD de 32Go qui est fournie avec cette carte SD, elle est vachement cool parce qu'il y a tout qui est préinstallé dessus, vous avez toutes les données nécessaires pour que la console fonctionne, donc si vous voulez passer à une carte SD plus grosse, vous pouvez utiliser l'ancienne pour récupérer les fichiers. Je vais vous montrer comment changer la carte SD, parce qu'il faut faire une petite manip quand même, voilà. Bon, au niveau de l'élément d'instruction, le petit manuel, il n'y a rien de fou, il vous montre à quoi servent les lumières, comment installer un jeu et tout, mais il n'y a rien de sorcier, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette console, c'est vraiment la facilité pour pouvoir naviguer dedans, et puis la facilité pour y rajouter des jeux. Alors de base, dans la carte mémoire de 32Go, il y a quasiment 32Go de jeux déjà installés, donc vous imaginez bien qu'avec des jeux de Game Boy, Game Boy Advance, la carte SD est pleine à craquer. Je n'ai pas exactement le nombre de jeux, on pourra peut-être essayer de vérifier ça, mais franchement, rien que dans la section Game Boy, par exemple, je crois qu'il y a 1300 jeux pré-installés. Alors c'est des jeux souvent US, forcément, si ça ne vous dérange pas, il y a beaucoup de jeux qui ne nécessitent pas forcément une grosse maîtrise de la langue anglaise, donc si vous ne voulez pas vous emmerder, vous avez déjà une quantité astronomique de jeux pré-installés. C'est limite si j'ai l'impression qu'il y a toute la ludothèque de toutes les consoles déjà installées, en fait, c'est vraiment énorme ce qu'ils ont déjà installé, mais si vous, ça vous dérange, rien ne vous empêche, on va regarder ensemble de télécharger les jeux en format PAL, donc FR, en fait, français, Europe. Je vais vous montrer comment faire pour l'installer. Premièrement, bon, je vais vous montrer juste au démarrage la console, donc là, la lumière s'allume, on a le menu. Alors petite précision pour ceux qui se posent la question, quand j'ai voulu acheter la console, j'ai vu qu'apparemment, ils avaient déployé une mise à jour en avril, mise à jour qui permettait de pouvoir installer le petit, qu'on voit ici, système Onion OS, voilà. Eh bien, figurez-vous que je n'ai même pas eu à le faire, en fait, j'ai lancé la console et Onion OS et la dernière mise à jour étaient déjà installées. On va mettre le son. Donc là, vous voyez, si on va dans Settings, je vais dans Device Info et on voit bien ici que c'est la dernière version, la 828, donc de 2022, 4, 19, qui a été installée, donc c'est bien la dernière, voilà. Et donc, en fait, j'ai déjà Onion OS, je n'ai pas eu besoin de faire les mises à jour et tout. Je vais vous montrer où aller parce qu'à l'avenir, on est en juillet, en août 2022, mais il y a des chances que les mois à venir, il y ait d'autres mises à jour. Voilà. Donc le menu est très simple, vous pouvez le personnaliser, je vais vous montrer. Ici, vous avez une catégorie récent, jeu que vous venez de lancer, assez pratique. Ici, une catégorie favorite, donc là, vous allez devoir... Enfin, favori. Vous allez devoir vous-même, petit à petit, ajouter vos jeux favoris. Donc là, ici, de base, vous avez les jeux qui sont classés par console, c'est très pratique, Famicom, Game Boy, Game Boy Advance, Mega Drive, Super NES, PlayStation 1, Master System, etc., etc. Vous avez donc tous ces émulateurs et vous alliez dans n'importe lequel, plein de jeux sont déjà installés. Là, par exemple, dans le Master System, il y a 291 jeux. Voilà. Donc bien souvent, vous voyez, il y a même des versions Europe, donc Family Adams, version Europe. Voilà. Vous avez la plupart du temps des jeux en version USA, Europe ou version entre guillemets monde, c'est-à-dire avec plein de langues dispo. Mais si vous voulez absolument, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, Altered Beast en version FR, vous pouvez aller sur Internet, le trouver très facilement. Voilà. Moi, personnellement, j'ai acheté cette console, surtout, surtout pour jouer à des jeux Game Boy, Game Boy Advance et Super Nintendo parce que c'est vraiment trois consoles que j'apprécie beaucoup. Et vous voyez, voilà, j'ai vraiment remis tous les jeux Pokémon en français parce que ça, j'y tiens. J'aime beaucoup jouer aux jeux Pokémon en français. Je les ai mis en favoris et donc vous avez ces jeux en favoris qui apparaissent juste ici maintenant. J'ai une petite liste, là j'ai 101 jeux favoris. Je les ai classés dans l'ordre que je souhaitais, comme ça ils sont bien rangés et puis j'ai tous les jeux dispo. Voilà. J'ai mis les Sonics, j'ai mis Comics Zone de la Megadrive, Rayman 3, Prince of Persia, Pokémon Pinball, les Metroid, les Zelda, etc. OK. Donc, voilà, les jeux favoris, la liste complète de vos jeux, RetroArk. Alors, pour ceux qui se demandent, RetroArk, c'est un émulateur aussi. Vous pouvez jouer avec l'émulateur de base, vous allez dans jeux, vous allez dans favoris, vous allez dans récents, c'est l'émulateur de base de la console qui va se lancer, mais vous avez aussi RetroArk, RetroArch, qui, en fait, est un autre émulateur. Vous allez dessus, et vous avez une liste d'émulateurs. Voilà. Donc, par exemple, je joue à la Game Boy Advance, je vais lancer l'émulateur Game Boy Advance, MGBA. Voilà. Et donc, je choisis le jeu que je veux lancer. Attention toutefois, si vous lancez sur RetroArk, RetroArch, je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire RetroArk, eh bien, ce seront des sauvegardes propres à l'émulateur RetroArk. C'est-à-dire que si vous lancez le même jeu ensuite dans les favoris, dans les jeux de base, vous n'aurez plus votre sauvegarde. Moi, personnellement, je préfère jouer avec l'émulateur de base, je trouve qu'il est cool. La seule différence, c'est sur RetroArk, vous avez plus d'options, vous pouvez accélérer le jeu, et des jeux comme Pokémon, c'est assez pratique. Vous pouvez faire un retour en arrière si vous faites une erreur dans un jeu d'action. Tout ça, c'est des petites fonctions pratiques, mais je me dis, quitte à ce que je joue à la console, autant que j'y joue de manière, entre guillemets, legit, quoi. Si je commence à tout accélérer, à tout annuler comme action, au final, il n'y a plus de plaisir à jouer, quoi. Là, vous avez une petite catégorie App. Donc, c'est une catégorie qui n'est pas très utile, il y a beaucoup de trucs en japonais, en chinois, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire, mais je ne m'en sers pas. Voilà, là, vous pouvez lancer le menu de RetroArk, les paramètres, voilà, rien de très intéressant, mais vous pouvez notamment aller dans vos fichiers. Voilà, donc là, on ne voit pas très bien. Vous avez tous vos fichiers, ça va apparaître comme ça sur l'ordi, en fait. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, la console réagit très bien. Je quitte, je vais dedans, voilà. Et enfin, vous avez une petite partie Settings pour augmenter la luminosité, mettre la console off. Alors, vous pouvez le faire avec le bouton là, mais voilà. Changer la palette de couleurs. Voilà, bon, ce n'est pas très important. Reboot to apply change. OK. Changer la langue. Alors, il n'y a pas de français. Le mieux qui reste, c'est l'anglais. Franchement, les menus sont très simples. Même en anglais, franchement, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez éditer les touches. Ça, c'est assez cool. Vous pouvez changer l'ordre des touches. Ce n'est pas très utile, selon moi, sur une console comme ça. C'est vrai que sur PC, c'est plus intéressant, mais si vous voulez absolument changer les touches, ça peut être cool. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume. Alors, je vous conseille de le mettre à 20. Comme ça, c'est à fond. Et ensuite, vous réglez avec la molette. Parce que sinon, de base, c'est réglé à 10. Le son n'est pas très fort, même si vous mettez la molette à fond. Vous avez les infos de votre console. Voilà, la mise à jour. Vous pouvez faire un test des différentes touches, voir si tout fonctionne. Et puis, surtout, très intéressant, vous pouvez changer le thème de la console. Donc, soit le défaut. Voilà, vous voyez. Alors, changer le thème, ça change le thème, évidemment. Ça change les bruits, la musique. Moi, perso, j'ai mis celui d'Ognon. Je le trouve beau. Un petit peu violet, comme ça. Ça rend très bien. Les bruits sont sympas. Les icônes sont jolies. Ça fait propre. Ça fait récent. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Je vais lancer un jeu rapidement juste pour vous montrer que tout fonctionne bien. Donc, par exemple, je vais lancer Pokémon version bleue. Vous voyez, ça marche nickel. Ça se lance direct. On va peut-être baisser un peu. Elle a du son. Ça, c'est cool. Elle a du son. Alors, ce qui est cool aussi, si vous faites... Voilà. Ça, c'est le menu de l'émulateur de base. Si vous allez sur RetroArc, vous n'aurez pas ce menu-là. Vous pouvez donc créer une safe state, comme dans tous les émulateurs. Vous pouvez charger votre safe state. Je n'ai toujours pas trouvé comment supprimer ces safe states. Si vous en faites une par erreur, franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé encore de sauvegarder dans le jeu directement, voir ce que ça donne. On verra. Et ici, vous avez Native Menu. Donc ça, vous l'avez dans tous les émulateurs de base. Et vous pouvez faire quelques réglages. Donc, des réglages propres à l'émulateur. Là, ça va être l'émulateur, du coup, Game Boy. Et donc, je vais pouvoir faire quelques réglages. Et ce qu'il y a de cool, c'est que, par exemple, je peux faire apparaître les FPS, si je le souhaite. Et surtout, je peux choisir le type d'écran. Donc, soit un écran classique de Game Boy, soit zoomé à 1,5, soit plein écran. Donc, l'écran classique, ça ferait un écran de Game Boy avec les bords. Personnellement, bon, pour la nostalgie, c'est cool. Mais moi, ce que je préfère, c'est l'écran complet. Comme ça, quand je joue à Pokémon, vous voyez, j'ai même Pokémon bleu. J'ai tout l'écran qui est pris. Ça fait vraiment très joli, en fait. Ça fait très joli. Alors, sur RetroArk, là, je n'ai pas trouvé comment faire. Ce n'est pas très dérangeant. Mais sur RetroArk, il y a peut-être une option, mais je n'ai pas trouvé. Vous pouvez changer la couleur du jeu. Comme vous le savez sur Game Boy, comme il n'y avait pas de couleur, vous aviez souvent un éclairage en fonction du jeu. Par exemple, Pokémon version bleu, c'était des reflets bleus partout. Là, le jeu, il est en noir et blanc. Je ne sais pas si on peut le changer dans un menu. Je regarderai, mais bon, ça marche nickel, vous voyez. Hop. Tac. Et là, nouveau jeu, etc. Donc, si vous avez fini de jouer, vous pouvez faire une safe state. Vous pouvez tout simplement quitter. Boum. Voilà. Je sors du jeu. Je suis tout de suite dans mon menu. Voilà. Donc, c'est très fluide. C'est très fluide. Franchement, on a beau aller dans n'importe quel menu, c'est fluide. Il y a toujours une petite latence au moment où on appuie, mais franchement, c'est rien. Si je vais dans GBA, j'ai toute ma liste de jeux. Vous voyez, il y a 850 jeux. Je n'en ai pas installé 850. Moi, personnellement, j'ai installé certains jeux comme les Pokémon en français. J'ai installé Castlevania. J'ai installé les Megaman. Voilà. Mais je n'ai pas installé 800 jeux. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu que la console fonctionnait bien, hop, on va l'éteindre. On sort la carte SD. Et je vais vous montrer... Tac. Je vais vous montrer, du coup, comment déjà configurer votre carte SD pour qu'elle soit compatible. Donc, vous la mettez bien derrière. Hop. On va essayer de faire en sorte de mieux voir. Je mets une petite pause, le temps de bien réinstaller le téléphone et je vous reprends tout de suite. Bon, la qualité ne sera pas hors norme, mais bon, on va s'en sortir. Du coup, quand vous mettez votre carte micro SD, vous allez tomber sur ce menu. Voilà. Vous allez tomber sur un menu avec le dossier app, emu, image, miu, rap, retroarch, rom, stem, vidéo et un dossier cache-file. Soit. Donc, le menu est quand même plutôt bien organisé. C'est très facile de se repérer. Ici, vous avez toutes les données de la console et tout. Je vous conseille, quand vous recevez votre console, ça va prendre du temps parce qu'il y a quand même à peu près, je crois, il y a à peu près une trentaine de gigas au total. Je vous conseille de faire une copie sur votre PC, comme ça, si vous faites la moindre erreur, les documents, les dossiers miu ne disparaîtront pas. Donc, par exemple, moi, je suis allé dans... Voilà, je me suis fait un petit dossier émulateur, voilà, et contenu carte SD. Comme ça, j'ai une copie exacte de ce qu'il y a sur la carte SD. S'il y a la moindre erreur, vous pouvez récupérer. Voilà. Hop. Donc, vous avez les différents éléments. Ici, c'est où on va pouvoir installer de nouveaux jeux en français si on le souhaite. C'est surtout ça qu'on va utiliser. Voilà. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer comment changer votre carte SD. Il y a une petite manip à faire. Quand vous allez recevoir la carte SD, vous allez en recevoir une de 32 gigas. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui vont se dire, moi, j'aimerais bien en mettre une de 64, une de 128, histoire d'être large. Et vous avez raison. Et du coup, pour ce faire, il va falloir formater. Le problème, c'est que le seul format qui est reconnu par la console, c'est le format FAT32. Je ne suis pas spécialiste en informatique. On me demande juste de formater au bon format. Donc, pour ce faire, vous ne pourrez pas passer par Windows parce que le format FAT32 pour des cartes SD trop grosses de 64 ou de 128 gigas, ça n'est pas compatible. Donc, par exemple, vous faites ça, vous allez faire formater. Et là, vous voyez ici qu'on ne vous propose pas FAT32 parce que ma carte SD fait 119 gigas, c'est trop gros. Donc, pour ce faire, vous allez sur Internet et vous allez télécharger le logiciel qui s'appelle FAT32 logiciel. Vous tapez FAT32 logiciel. Donc, on l'exécute. Et ici, vous avez un petit menu très simple qui s'ouvre. Vous vérifiez que c'est bien la bonne carte SD qui est reconnue. Voilà. Donc, c'est la F. Vous voyez dans votre menu PC, vous voyez que votre carte SD, c'est F. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est la bonne qui est reconnue. Vous mettez... Ça, vous laissez comme ça, on ne s'en occupe pas. Et vous... Alors, moi, personnellement, j'avais au début voulu renommer ma carte SD en mettant ici Mio et ça me disait qu'il y avait une erreur. Donc, je vous conseille de laisser au début ce format-là, ce cadre, vous le laissez vide. Vous laissez Quick Format, vous faites Start et ça va la formater au format FAT32. Après, vous, au niveau du PC, rien ne vous empêche de renommer ici votre micro SD. Maintenant que c'est fait, maintenant que la micro SD est au format FAT32, pour le vérifier, c'est simple, vous faites Propriété, hop, et ici, on voit bien que le système de fichiers c'est FAT32. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez une carte SD qui est... Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Une carte SD qui est compatible maintenant. Voilà. Maintenant, je vous conseille du coup, si vous avez... Ça va prendre du temps ça c'est juste le petit moment chiant parce que c'est déchargement. Tous les fichiers... Donc là, vous avez une carte de 128 Go vide. Vous prenez la carte de 32 Go pleine, vous faites un copier-coller intégral et vous copiez tout sur votre nouvelle carte SD. Vous aurez une carte de 128 Go avec tous les fichiers, les jeux pour la MIO, pour la console. Et tout fonctionnera bien. À partir de là, vous avez fait le plus dur. Pour ce qui est de la mise à jour, moi je ne vais pas vous montrer comment... Je vais vous montrer où la trouver, mais je ne vais pas vous montrer comment faire, ce n'est pas le but de la vidéo. Il y a d'autres qui le montrent bien mieux que moi. Et puis surtout, je pense qu'en fait, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'aujourd'hui, si c'est comme moi, j'ai acheté la console en juillet, je l'ai reçue en août, je pense qu'ils... De base, maintenant, ils mettent la console à jour. Vous allez la recevoir à jour direct. Il n'y aura pas de souci de mise à jour, Onion OS à installer. Ça sera déjà fait, donc vous ne prenez pas la tête avec ça. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, la dernière chose que je vais vous montrer, on va fermer ça, c'est comment installer un jeu si vous souhaitez avoir un jeu français, quoi. Donc, je ne vais pas parler l'égalité, etc. Vous l'aurez compris. Là, juste ici, vous avez la mise à jour du logiciel. Donc ça, c'est un site qui n'est pas mal. C'est le site officiel qui, de base, est en chinois. Vous utilisez une petite extension pour traduire la page directement avec Google Trad. Du coup, ça vous la traduit dans un français compréhensible, on va dire. Là, vous voyez bien ici que vous avez la mise à jour de 2022, le 19 avril. Donc, si vous la voulez, vous la prenez. Vous allez ici. Hop, ça va traduire. Voilà. Et vous téléchargez le Google Drive. Et puis, on vous montre en dessous les étapes en français, comment faire. Il faut prendre le fichier, le mettre sur la racine de la carte SD. Vous lancez la console, ça met à jour. Enfin, bref. Vous avez toutes les étapes. C'est vraiment très simple pour faire la mise à jour de base. Après, personnellement, elle est déjà faite. Donc, je pense que vous, si vous regardez la vidéo que vous allez recevoir bientôt la console, la mise à jour sera faite aussi. Vérifiez, mais normalement, vous allez avoir déjà la version du 19 avril 2022. Voilà. Dans la vidéo, je vous mettrai, enfin, dans les liens, dans la description, je vous mettrai le lien pour ce site que je vous conseille de garder de côté parce que même si aujourd'hui, finalement, la mise à jour sera déjà faite, peut-être qu'à l'avenir, dans les mois suivants, il y aura de nouvelles mises à jour. Donc, guettez de temps en temps ici si ça date du 21 avril et peut-être qu'à la suite, il y aura d'autres mises à jour. Alors, de base, la console fonctionne très bien. Je ne sais pas trop ce qu'ils pourraient rajouter dans leur mise à jour, je pense, c'est peut-être, dans l'émulateur de base, un peu plus d'options, par exemple, pour colorier les jeux Game Boy, des options pour accélérer le jeu, pour faire un retour en arrière. Bref, quelques options qui sont présentes sur RetroArk et qui ne sont pas présentes sur l'émulateur de base. Ce serait bienvenu, mais sinon, la console est complète, ils ne manquent vraiment rien. Alors, donc, j'avais un exemple, tant pis. Vous voulez un jeu en français, par exemple, vous voulez Pokémon Rouge Feu, voilà, Pokémon Rouge Feu en français, alors le format des jeux va dépendre de la console, de l'émulateur. Pour ce qui est des Game Boy, je crois que c'est .GB, pour ce qui est des Game Boy Advance, c'est .GBA, et de manière générale, on parle de ROM, en fait. La ROM, c'est le fichier du jeu, c'est le jeu, en fait. Donc, vous tapez Pokémon Rouge Feu, ROM FR, voilà, et vous tombez, alors, WoW ROM, c'est un très bon site. Franchement, vous pouvez trouver la plupart des jeux directement en version France, en version Europe, voilà. Donc, Pokémon version Rouge Feu, France, WoW ROM, vous avez le jeu, vous cliquez sur télécharger, donc là, des fois, il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi, vous rechargez la page, téléchargez la ROM, le téléchargement se lance dans 4 secondes, paf, il est lancé, c'est téléchargé, donc là, on voit bien que dans téléchargement, j'ai un fichier WinRAR, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a dedans, il nous faut WinRAR, c'est gratuit, on extrait, donc à chaque fois, on dit non, et là, vous avez votre jeu, vous extrayez, donc on va extraire sur le bureau, n'importe, tac, après, moi, je ne vais pas le mettre, parce que je l'ai déjà, mais bon, c'est un exemple, on vire tout ça, vous avez votre jeu ici, personnellement, je vous conseille de le renommer, pour que ça soit propre, vous enlevez France, vous savez très bien que si c'est rouge feu, c'est en France, voilà, ça c'est le fichier, ce qu'on appelle une ROM, c'est au format .gba, si vous voulez pour de la SNES, je crois que c'est SPBU, je ne sais plus c'est quoi le format, mais ça ne sera pas .gba, du coup, voilà, mais faites attention, ne pas virer le .gba, sinon évidemment, il n'y a plus rien qui fonctionne, voilà, hop, donc là, on a notre carte SD, voilà, vous allez avoir votre carte SD ici, tac, et du coup, si vous voulez le nouveau jeu en français, vous allez dans ROM, comme je vous ai dit, voilà, le jeu, vous choisissez votre émulateur, donc il faut connaître les émulateurs, quand c'est GB, GBA, ça va, c'est compréhensible, quand c'est FC, quand c'est SFC, moi je m'attends à SNES, vous voyez, SFC, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, c'est Famicom, Super Famicom, c'est le nom japonais, quoi, donc c'est la NES, et la Super NES, voilà, SFC, c'est la Super NES, voilà, donc par exemple, moi, Pokémon version rouge feu, c'est un jeu GB, je vais dans GB, je copie, je colle, je ne vais pas le faire évidemment, parce qu'il y est déjà, mais je copie, je colle, et du coup, si je vais ici, on va dans Pokémon, dans l'épée, hop, pocket, pocket, voilà, version verfeuille, version rouge feu, moi j'ai mis la version saphir, la version émeraude, Pokémon donjon mystère, aussi équipe de secours rouge, voilà, ils sont là, donc votre jeu est installé, vous avez votre jeu, vous n'avez plus qu'à quitter, on vire là, hop, on vire là, micro SD, on la réinsère, donc il y a un sens, il y a un sens, vous ne pouvez pas mettre comme vous le souhaitez, ce n'est pas l'image vers le haut, c'est ça, vers le haut, hop, il y a un petit clic, voilà, on rallume la console, donc c'est très rapide, franchement, vous voyez, voilà, et il y a juste une petite manip à faire, sinon vous n'allez pas trouver votre jeu, avant de chercher un quelconque jeu, vous faites menu, voilà, vous appuyez sur menu, vous êtes dans le menu, et vous appuyez sur le petit bouton rond menu, on ne voit pas bien, voilà, et vous faites rafraîchir les ROM, tac, et en gros, ça va relancer une recherche, et grâce à cette recherche, votre jeu, il apparaît maintenant, voilà, donc si vous allez dans GBA, vous voyez, un GBA, il y a 850 jeux, il les a tous chargés en 3 secondes, donc Pokémon, c'est plus vers la fin, hop, vous le cherchez, avec les gâchettes, vous pouvez aller de 6 en 6, donc ça va un peu plus vite, heureusement, Pokémon, version rouge feu, voilà, après, personnellement, ce que j'ai fait, quand j'ai reçu la console, et que tout était bien installé, et que j'avais tous mes jeux, et bien j'ai fait émulateur par émulateur, ou style de jeu par style de jeu, par exemple, j'ai commencé par les Pokémon, et puis, je les ai ajoutés à ma liste de favoris, pour éviter d'aller les rechercher partout, donc pour ce faire, vous allez sur le jeu, vous faites menu, et ajoutez aux favoris, au milieu, bon on ne voit pas bien avec la luminosité, mais vous l'avez compris, voilà, voilà, donc par exemple, je vais lancer la version rouge feu, soit je passe par le menu là, soit je passe par mon menu favori, qui est un peu plus pratique, voilà, argent, cristal, émeraude, rouge feu, verfeuille, et donc je veux lancer par exemple, la version rouge feu, ça donne ça, voilà, clairement, je trouve quand même qu'on est sur un produit d'une putain de qualité, voilà, moi je trouve que la console est vraiment super, elle est méga portable, en fait elle est petite, mais ça nique pas les yeux, ni les mains, c'est un très bon format en fait, vous pouvez la glisser, mais absolument n'importe où, limite dans votre poche en fait, parce que c'est pas plus gros qu'un téléphone, bon avec la pochette, c'est un peu plus épais du coup, mais c'est tout petit, et dans les transports en commun, au travail, si vous faites chier, à l'école, ou n'importe, si vous avez le temps, vous pouvez vraiment la sortir en deux secondes, jouer tout de suite, faire une petite game, et vous voyez que ça marche très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, personnellement, j'aime bien jouer aux émulateurs, j'avais déjà refait les jeux Pokémon et tout, sur mon PC, j'ai des émulateurs aussi, mais c'est pas les mêmes sensations, d'avoir un gros PC, d'avoir le jeu sur son téléphone, avec un écran tactile, des fausses touches, des touches tactiles, c'est pas du tout les mêmes sensations, quand on joue à un jeu rétro, quand on joue à un jeu comme ça, on aime avoir des vraies touches, solides quoi, voilà, donc par exemple, là je lance Pokémon éclat pourpre, c'est une version hack, ce qui est cool aussi, c'est que si vous trouvez des versions hack, qui ont le bon format, comme ce jeu Pokémon éclat pourpre, qui n'existe pas, c'est un fake, et bien vous pouvez le mettre aussi sur la console, comme si c'était un vrai jeu, voilà, et c'est plutôt cool, le truc cool aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, qui sont dispo de base uniquement en US, je pense par exemple à Earthbound, Earthbound, donc Mother, le nom japonais, beaucoup, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, le jeu avec NES, Lucas, etc., les persos présents dans Smash Bros, c'est un jeu qui n'a pas trop marché en France, parce qu'il n'était pas dispo en français, en fait, et comme c'est un RPG, c'est vrai que c'est assez rébutant, et bien sur Internet, il existe les versions françaises de ces jeux, les ROMs de base, mais traduites en français, ça c'est cool du coup, parce que si vous voulez vous faire tous les Earthbound, il y en a trois, il y a Earthbound 0 sur NES, Earthbound sur Super NES, et Earthbound 3 sur Game Boy Advance, les trois de base sont dispo qu'en anglais, mais là, vous les avez du coup en français, vous pouvez les installer, et voilà, ça fait des trucs assez cool, quoi. Il me semble aussi, par exemple, que Super Mario RPG, attendez, je le retrouve, oui, c'est ça, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, sur Super NES, il me semble que c'est un jeu qui était dispo qu'en US, pareil, qu'en anglais, et sur Internet, il est dispo avec un patch, traduit FR, et ça c'est super cool. Vous pouvez donc découvrir des jeux qui, de base, en plus de ça, ne sont même pas dispo en français. Voilà. Voilà, donc pour la petite présentation, je vais conclure rapidement la vidéo, elle fait déjà 29 minutes, je trouve que c'est une excellente découverte. Sur AliExpress, il n'y a pas que des daubes, des arnaques, des consoles de merde, là, on sait ce qu'on achète, et on a ce qu'on achète, et ça fonctionne du feu de Dieu. Vraiment, c'est une putain de console, je pense que je vais la poncer, là, j'ai mis une centaine de jeux dans mes favoris, je pense que je vais tous les poncer, je vais commencer par Pokémon Bleu, je vais me faire un petit plaisir à tout refaire, je vais refaire toutes les versions Pokémon, et puis je vais découvrir d'autres jeux comme Earthbound, que je n'ai jamais pu faire à l'époque, Mario RPG, voilà, les Mario World, Mario Advance, Mario Advance, j'avais fait celui à l'époque sur la Game Boy Advance, mais il y en a plein que je ne connaissais pas, que je n'ai pas fait, Yoshi Island, Earthworm Jim, pardon, des jeux que je connaissais, voilà, Gargoyle Quest, Skate or Die, ça c'est des jeux de Game Boy que j'avais quand j'étais gosse, et puis je peux y rejouer aujourd'hui, vous voyez, c'est cool, tous les Kirby, les Zelda évidemment, Minish Cap, tout ça, Skate or Die, Tetris, Wario Land, Megaman, je les ai tous mis, j'ai mis tous les Megaman dispo, sur Game Boy, Game Boy Advance, et Super NES, donc il y a de quoi faire, les Castlevania, Dragon Ball, l'héritage de Goku 2 qui est génial, malheureusement, l'héritage entre guillemets de Goku 3 sur Game Boy Advance, c'est sorti pareil qu'aux US, donc ça s'appelle la Fury de Boo, Buzz Fury, il n'est pas dispo, il n'y a pas de patch, je vais essayer de le faire en anglais, je verrai, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de découvrir la suite, parce que l'héritage de Goku 2, je l'avais poncé quand j'étais gosse, mais ça s'arrêtait à Cell, et là on a l'histoire de Boo, ça peut être vraiment pas mal, Final Fantasy Tactics, les deux Golden Sun, voilà, Metal Slug, Metroid, les deux Metroid de la GBA, Pokémon, les deux Pokémon Pinball, Prince of Persia, Rayman, bref, les Sonic, vous avez compris quoi, je vais avoir fini, voilà, Final Fantasy 6, Comic Zone, Secret of Mana, et voilà, j'ai fait le tour, ça c'est vraiment la liste de jeux que je veux faire en priorité, je trouve qu'il y en a déjà pas mal, on va l'éteindre, hop, oui, je veux l'éteindre, et elle est éteinte, voilà, donc pour conclure, personnellement, je trouve que c'est vraiment une excellente console, voilà, on a vraiment un super produit, c'est vraiment génial en fait, le fait de se dire, j'ai toute, toute, toute cette ludothèque, dans ce si petit format, personnellement, le format me dérange pas du tout, je trouve que c'est ultra portable, c'est pratique, ça, voilà, ça permet d'éviter d'avoir une énorme console, d'avoir un petit truc, et puis, ça marche du tonnerre, quoi, voilà, donc, voilà, vous pouvez, avec déjà les 32 gigas de jeux préinstallés, découvrir de sacrées pépites, et puis, vous pouvez vous-même rajouter vos jeux en version française, si vous le souhaitez, c'est très facile, vous avez vu, ça m'a pris deux secondes de télécharger la version rouge, rouge feu, donc après, à vous de vous amuser, il y a aussi d'autres versions cool, je sais que, il y a des versions émeraude full random, si vous voulez vous amuser, voilà, avec des jeux comme ça, entre guillemets, des hacks rom de Pokémon, il y en a pléthore sur internet, donc éclatez-vous, personnellement, je vous recommande vraiment cette console, elle m'a coûté à peu près 75 euros, je crois, voilà, c'est la version V2, sur AliExpress, vous pouvez aussi tomber sur la version V1, il n'y a pas beaucoup de différence, juste la batterie, un tout petit peu plus grande ici, mais léger, et l'écran, apparemment, les couleurs un petit peu mieux contrastées, mais c'est vraiment du détail, tant qu'à faire, je vous conseille de prendre la dernière version, prenez la version V2, vous n'êtes pas à quelques euros près, voilà, et vous avez donc, une console, qui vous permet de jouer à une multitude de jeux, alors je n'ai pas essayé les jeux PS1, enfin j'ai essayé certains, PS1 c'est un peu bizarre, c'est au format PB, je ne sais pas quoi, il faudrait que j'essaye, mais j'ai essayé Tekken, ça marche bien, c'est un peu bizarre de jouer à un jeu PS1, sur un petit écran comme ça, mais vous pouvez jouer à des jeux PS1, sans problème, il faut les télécharger aussi, ils prennent un peu plus de place, généralement c'est un petit giga, ça paraît ridicule, mais quand tu vois que les jeux de Game Boy, c'est quelques KO, quelques MO, c'est des jeux PS1, qui sont un peu plus gros quand même, c'est des CD à la base, voilà, voilà, donc je vais, une fois que la vidéo sera en ligne, dans la description, n'hésitez pas à regarder, je vais mettre les liens intéressants, notamment pour acheter la console sur AliExpress, et puis pour la mettre à jour, si vous souhaitez télécharger Onion OS, etc, etc, voilà, je vous remercie pour le visionnage, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada